Vous êtes bien sur la chaîne d'Eric M. Logo. Alors aujourd'hui, on va apprendre comment gagner à la 6.49. Donc ici, on voit un vieux tirage de 1992. Donc à l'époque, c'était les boules, les boules, les arrives ordonnées dans... Donc ici, on voit les boules, elles se mélangent. On les voit bien. Vous voyez qu'ils ont changé le boulier maintenant. Donc on va regarder le nouveau boulier. Ce qui arrive, c'est que moi, j'ai déjà gagné à la 6.49. J'ai fait une méthode. Le truc, c'est de faire une méthode. Donc tu choisis une méthode. Moi, ce qui est arrivé, c'est que j'ai fait une méthode, puis j'ai gagné tout de suite. J'ai gagné 5 sur 6. J'ai fait une méthode, puis je vais vous montrer la méthode que j'ai faite, puis j'en ai fait d'autres. Donc on fait septembre 2021, la 6.49. Donc ce qui est arrivé, c'est que tu ne gagnes pas tant que ça quand tu gagnes 5 sur 6. Quand j'ai eu 5 sur 6, d'abord, ça m'a pris 10 minutes à voir que j'avais 5 sur 6. Puis je pensais que j'étais millionnaire, mais non, c'est juste, tu peux voir, c'est juste 2500 $ que j'ai gagné. Donc j'ai acheté deux raquettes Prince à l'époque. Très bonne raquettes de tennis réputées. Donc elles sont en métal. La bordure est en métal. Puis il y a un P dessus, là, pour te montrer que c'est Prince. J'en ai acheté deux comme ça, une que j'avais donnée à ma blonde, puis bon, elle ne me l'a pas redonné après. Elle m'a même demandé, elle avait un nouveau chub, elle m'a demandé ma raquette pour jouer avec son nouveau chub. J'ai dit, non, 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 je garde ma raquette Prince. J'ai acheté un synthé Teaser, le ESQ1, que vous pouvez voir dans tous les vidéos de musique que j'ai fait sur ma chaîne, avec le clavier ESQ1 de Ensonique. Puis j'ai acheté un 4 pistes. Là, je commençais à faire des chansons avec un 4 pistes. Donc ça, c'est le nouveau tirage. Maintenant, ils sont à l'air. Donc ils fonctionnent à l'air libre. Mais ce qui est à noter, c'est que les boules sont toujours en ordre. Donc quand elles sont tombées, elles sont tombées en ordre. Puis ça ne les mélange pas tellement. Là, maintenant, on est rendu en 2021, puis ils ne montrent plus les tirages. OK, donc ils ont changé le boulier à peu près en 2016. Ils avaient changé. Puis en mai 2019, ils ont arrêté de montrer les bouliers. OK, donc ça fait deux ans qu'ils ne montrent plus les bouliers, mais ça ne change pas grand-chose. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'ils ne mélangent pas plus que 10 secondes. Si tu regardes dans les règles, tu vas voir que la firme qui vérifie le tirage par boulier, il faut que ce soit un minimum de 5 secondes. OK, donc c'est ça la règle. C'est minimum 5 secondes. Puis souvent, ils prennent juste 10 secondes. Donc on peut regarder combien de temps ils prennent. Donc ils ne les mélangent pas tant que ça. Avant, les bouliers, ils étaient plus mélangés. Parce que c'était des vraies boules qui s'entrecoupaient. Là, ils mettent de l'air, puis toutes les boules, elles restent sur le bord. Donc ça donne à peu près les mêmes chiffres. Donc j'avais fait différentes techniques. C'est que j'ai gagné tout de suite. Puis moi, je ne suis pas un joueur. Donc moi, quand je gagne, j'arrête de jouer. Je ne suis pas un joueur. Je ne joue jamais à la 649 à moins que j'ai une méthode. Donc la première méthode que j'avais faite, c'était comme vraiment simple. J'avais pris les numéros qui sortaient le plus souvent. Les 6, je les avais joués plus un numéro au hasard. Puis ça, c'était comme 2 dollars par semaine, une fois le samedi. Je me suis dit, je veux faire ça comme ça tout le temps. Là, on verra. Mais j'ai gagné comme ça n'a pas pris un mois et demi. Puis j'ai gagné. J'ai comme... Ça fait que là, j'ai arrêté. Puis j'ai dit, OK, c'est beau. Moi, quand je gagne, j'arrête. Mais après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé pour la Super 7. J'ai dit, vu que j'ai gagné à la 649, je vais aller à la Super 7. Donc on peut voir ici le montant. Ici, du gain, c'est 2200 dollars. Sur un tirage, on est au 24 juillet 2021. Donc le but du programme, c'est que tu fais un programme puis tu rentres les résultats. Tu rentres les derniers résultats. C'est sûr que s'il change le boulier, ça va changer les résultats. Ça ne va pas être les mêmes genres de chiffres qui vont sortir si tu changes le boulier. Donc maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont juste montrer une animation. Mais tu peux supposer que c'est un peu à l'air, parce que c'est une animation à l'air. Mais si tu regardes dans les règles, c'est toujours avec un boulier. Puis il y a une ferme qui vérifie. Mais maintenant, ils ne te le montrent plus. Alors là, il faut se fier au passé. Mais à partir du moment où tu sais qu'il y a des boules, tu regardes les stats. J'ai un fichier texte que je rajoute les combinaisons gagnantes. Ici. Donc après ça, j'ai un programme que lui, il analyse toutes les combinaisons. Ce que je vais faire maintenant pour la 649, c'est que je vais reprendre ma première méthode. Il y avait eu une autre méthode. Après, ce que je faisais, après, je jouais la Super 7, mais c'était différent. Oui, c'est ça. C'est que j'avais un programme que lui, il cherchait. J'ai dit, OK, toi, tu sors d'un numéro au hasard. Moi aussi, je veux sortir d'un numéro au hasard. Mais je les vérifie suivant 30 critères. OK, donc il y a la moyenne, il y a combien de couples, etc. OK, donc plein de critères, comme les chiffres, combien de fois ils sortent ensemble. Donc ça, ça sort dans les stats. Puis là, le programme de Super 7, l'affaire du Super 7, c'est qu'il y a un numéro de plus. C'est que quand ils font le tirage, ils ne sortent pas 6 numéros pour la 649. Toi, tu en joues 6, mais eux, ils en sortent 7. OK, donc tu as un numéro complémentaire que lui, il peut te donner des prix aussi, mais eux, ils en sortent 7 numéros. Toi, tu peux juste en jouer 6. Ça fait que quand tu prends les résultats, tu as un numéro de plus, que ce n'est pas un numéro gagnant, c'est un numéro complémentaire. Puis moi, je le rajoute comme si c'était ça. Ça fait que mon programme, ici, j'ai les chiffres dans l'ordre qu'ils sont ressortis le plus souvent. OK, donc le 34, il est sorti 20 fois. Le 45 est sorti 18 fois. Là, ce que je vais faire, c'est 78 tirages. C'est un an et demi. Puis je vais prendre juste le samedi. Parce que je refais comme la première fois que j'ai gagné, là. C'est que la première fois que j'ai gagné, j'avais pris juste ces numéros-là, ceux qui sortaient le plus souvent. J'avais choisi les 6 qui sortaient le plus souvent. Donc là, j'ai pris le 34. Donc ça, c'était ma technique. Mais là, je l'ai juste un peu modifié. Ça fait que je vais plus chercher. Parce que je n'avais pas tout ça, les tableaux, tout ça. Quand j'ai commencé, j'ai vraiment gagné trop vite. Là, j'ai fait, OK. J'ai recommencé à jouer, mais pour la 7,49. La 7,49, c'est la loto max. C'est pareil que la 6,49, sauf qu'ils sortent un numéro de plus. Donc, si tu fais ton calcul, là, la 6,49, les chances de l'avoir, là, c'est 49 fois. Donc, c'est 49 fois 48 fois 47 fois 46 fois 45 fois 44. OK. Puis là, ça, c'est divisé par 6, parce que le premier, il peut avoir 6. Divisé par 5, parce qu'il y a 5 positions dans le deuxième possible. Divisé par 4, divisé par 3, divisé par 2, divisé par 1, c'est la même chose. Donc, ça, c'est le nombre de chances que tu as de gagner à la 6,49. C'est une chance sur 13,983,816. OK. Donc, ce que tu dois comprendre, c'est qu'en fait, si tu jouais toutes les combinaisons, tu serais sûr de gagner à la 6,49. Peut-être que tu n'aurais pas qu'une prise. S'il y a une deuxième personne qui a le numéro, ce qui est très rare, bien, là, ce serait divisé par 2. Donc, si, mettons, le prix est 20 millions de dollars, tu peux dire, OK, je vais jouer 13 millions, toutes les combinaisons, puis je vais faire 6 millions de dollars, c'est sûr. À moins que quelqu'un vienne te prendre la moitié, là. Là, tu peux risquer, là. Sinon, la Super 7, là, la Loto Max, c'est fois 43. Il y a un numéro de plus, puis divisé par 7, un numéro de plus. Donc, ça, la Super 7, c'est une chance sur 85 millions 900 000. Ça fait que la Super 7 a vraiment pas de chance, mais ça dépend combien tu joues, là. C'est qu'avant, la 6,49, c'était 1 dollar, le billet. Moi, j'avais joué 2 dollars par semaine. J'ai dit, écoute, ben, 2 dollars par semaine, c'est rien du tout, là. Ça fait que j'ai joué comme 2 dollars par semaine, mais j'ai gagné tout de suite. Tu sais, je n'ai jamais joué des gros montants. Sauf que l'Otomax, lui, c'est 3. Ils n'ont pas changé de prix, eux autres. C'est 3 combinaisons pour 5 dollars, OK? Tandis que pour 6 dollars, maintenant, tu as juste 2 combinaisons. C'est rendu trop cher, maintenant, pour essayer d'avoir les statistiques faciles. Parce qu'il mettait tellement cher qu'il faut que tu diminues ton budget. Tu sais, moi, c'était 2 dollars par jour, là. Donc, ça, c'est 4 dollars, mais tu as le droit à 3, tu es obligé de jouer 3 combinaisons, OK? Donc, pour 5 dollars, tu as une chance sur 28 millions de gagner, OK? Parce que tu as 3 combinaisons. Donc, ça, c'est 5 dollars. Tandis que la 6,49, souvent, les montants sont moindres. Mais si tu regardes les 6 sur 7, 6 sur 6, tu peux essayer de gagner. Donc, ce qui est arrivé avec le programme de la Super 7, j'ai joué pendant un an et demi. Puis, on sortait 30 combinaisons, OK? Donc, c'était encore divisé par 10. Fait que là, on avait 30 combinaisons par semaine. Fait que là, ça tombait une chance sur 2 millions, OK? Sauf que moi, mon programme, ce qu'il faisait, c'est qu'il sortait des combinaisons au hasard, mais il vérifiait que ça correspondait aux caractéristiques des numéros qui étaient sortis. Fait que là, tu fais les caractéristiques comme la moyenne. Des faciles, c'est la moyenne, l'écart-type, le plus grand écart entre deux numéros. Combien de fois que, mettons, tu as deux chiffres qui finissent par le même chiffre, comme tu as 4 puis 14, la moyenne, la différence entre les chiffres. Puis là, je calculais, je regardais c'était quoi qui était sorti. Puis moi, mes numéros hasard, il fallait qu'ils rentrent dans les critères que les autres étaient sortis. Donc, ça, c'était un peu comment il fonctionnait. Puis de semaine en semaine, j'améliorais le programme. La seule affaire, c'est que moi, c'était remplir les cases. Je trouvais ça trop long, remplir 30 cases. C'était comme non, non, non. Mais ma mère, ça ne la dérangeait pas. Fait que je lui donnais les chiffres. Puis toutes les semaines, on jouait 30 combinaisons. Puis 30 combinaisons, c'était 50 dollars. C'est ça, puis on partageait. C'était 30 combinaisons qu'on jouait par semaine. Puis là, pendant un an et demi, on a joué, puis on n'a jamais rien perdu. Fait que si tu prends un an et demi, c'était comme 1 500 dollars qu'on a joué. Mais on a gagné 1 500 dollars aussi. Donc, j'arrivais tout le temps comme tout ce qu'on jouait, je le regagnais. On n'a pas perdu d'argent. On a joué pendant un an et demi. Je suis resté égal. Puis j'améliorais. Puis au moins, pendant un an et demi, c'est resté égal. Donc, ça prouve que je n'ai pas perdu d'argent. Au moins, ça, c'est bon. Pendant un an et demi sur la Super 7. Donc, ça, c'est le programme plus pour vérifier les numéros. OK. Donc, après ça, après un an et demi, j'ai arrêté parce que je me suis disputé avec ma mère. Puis c'est ma mère qui remplissait les cases. Puis moi, remplir des cases, ça fait que j'ai laissé tomber. Puis après ça, j'ai fait un autre système. Donc, ça, c'est le tableau principal. OK. Ça vous dit, par exemple, que le 2 et le 13, ils sont sortis trois fois ensemble. OK. Donc, là, tu as toutes les possibilités. Si vous cherchez des chiffres gaule, mais ça, c'est avec le même chiffre. Ça, ça te dit que, par exemple, le 11 est sorti dix fois. Puis là, tu vois, le 11 et le 6, ils sont sortis quatre fois ensemble. Donc, on peut voir, par exemple, que le 5 fois, le 15 et le 13 sont sortis. Donc, on peut voir ici quatre fois. Mais il ne faut pas se laisser leurrer parce que si tu regardes ici, moi, j'ai mis les chiffres qui sortent ensemble. Tu vois, ici, il y en a juste un. Ici, il y en a juste deux. Donc, si tu mets juste des chiffres qui sortent ensemble, ce n'est pas ça qui arrive. Ce n'est pas des chiffres qui sortent ensemble tout le temps, qui sortent ensemble. Si tu fais tes stats à la fin, c'est ça que ça donne. Mais dans chaque tirage, il ne fait pas... Ce n'est pas toujours les meilleurs numéros qui sortent. Quoique la première fois que j'ai gagné, c'était... Donc, ce que je faisais, j'ai pris les six numéros qui jouaient le... qui gagnaient le plus souvent. Puis, je prenais un numéro au hasard. Puis, j'ai fait ça, puis j'ai gagné. Puis, j'ai arrêté. Puis là, j'ai fait la super 7. La super 7, ce qu'il fait, c'est qu'il choisit des numéros. Donc, ce que je lui fais faire, c'est choisir des numéros au hasard, mais il les rejette. Mais ici, là, tu vois la X. Donc, ici, c'est le nombre de tours divisé par 1000. Ici, donc, ici, ça a pris un million d'essais. Donc, c'est le nombre d'essais qu'il fait. Il essaye des chiffres. Puis, s'il ne rentre pas dans les stats que lui donne, ça, c'est les vrais chiffres qui sont sortis. Les 78, puis c'est leurs stats. OK, donc, on voit l'écart-type, là. Le 2, 9, 15, le dernier tirage, c'était l'écart-type était à 15. Puis, on voit l'écart-type, puis il ne bouge pas beaucoup. OK. Puis, je note, c'est quoi le plus petit écart-type, puis le plus grand écart-type. Donc, ça, c'est pour la Super 7. Mais je n'ai pas mis le fichier encore. Ça fait que le mois prochain, pour octobre, je vais faire la Super 7. Je vais mettre le fichier, puis ça va sortir 24 numéros. Moi, je faisais ça, j'en faisais 30. Peut-être que je choisissais 6 au hasard. Ça fait que chaque semaine, je changeais le fichier de numéro qui était sorti. Puis, ça me donnait ces numéros-là. Ça fait que je vais pouvoir vous les donner le mois prochain. Si vous voulez en jouer, c'est déjà des combinaisons qui correspondent aux combinaisons qui sont sorties avec tous les critères que vous voyez là. Ici, il y a la légende, là, si tu veux voir plus. C'est une légende supplémentaire. Bon, temps de calcul. Tu as les moyens de tout. OK, donc ça, c'est ce qui... Si tu joues tout ça, tu as plus de chances, parce que toutes les chances se mettent ensemble. Ce n'est pas juste un numéro, là. Déjà, si tu as 24 numéros, si tu en jouais 30, là, tu avais ça, mais on jouait plusieurs, là. Donc, je ne jouais pas 50 dollars tout seul. Donc, ça, je l'ai fait pendant un an et demi avec la Super 7, l'Automax. Et on n'a pas perdu d'argent. Donc, tout ce qu'on a joué, on l'a récupéré par des gains monétaires. Puis, j'avais un programme pour vérifier. Mais là, ce que je veux faire, c'est revenir... Revenir comme la première fois. C'est-à-dire, la première fois, je regardais juste les chiffres qui étaient sortis le plus souvent. Là, j'ai joué le 34. Donc, on va voir ce que j'ai fait pour le mois de septembre, ici. On va faire le mois de septembre. Donc, ici, on voit, c'est les chiffres qui sont sortis le plus souvent. 34, 45, 46, 35. Donc, le 34, déjà, là, on est rendu qu'il est à 21 fois. OK? Ça, ce n'est pas possible. Parce que, normalement, un chiffre... Ils en sortent sept par semaine. OK? Donc, sur 78 semaines... Sur 78 semaines, tu divises par sept. Chaque chiffre, il devrait être sorti... 11,14 fois. Il devrait sortir au moins 11 fois en moyenne. Donc, si un chiffre, il sort 12 fois, c'est normal. OK? 13. OK? Lui, il est sorti juste 8 fois. OK? Lui, juste 10. C'est à côté de la moyenne. Mais le 34, il est sorti 21 fois. Comparé à 11, c'est quasiment le double. Ça fait qu'il est sorti deux fois plus souvent qu'il est supposé. OK? Donc, il est très, très fort. Si tu regardes les autres chiffres... Donc, tu peux rentrer le... Ce que je fais, c'est que je rentre les chiffres. Puis, je vérifie le 34. Là, j'ai vu le 21 et le 46. Là, j'ai pris le 46 qui avait un gros chiffre. Je l'ai pris avec le 21. Je l'avais déjà. Donc, lui, il est à 5. Il est sorti 5 fois le 46 et le 21. 7 fois. OK? Donc, 7 fois, le 46 est sorti avec le 15. C'est tout sérieux, ça? Donc, 7 fois, le 46 est sorti avec le 15. Donc, je joue le 15. OK, là, je regarde le 15. Je regarde combien de fois il est sorti avec un chiffre. Gros, ici, j'ai 5. J'ai 7. Il est sorti 7 fois avec le 46. Ça, je l'avais déjà pris, le 46. Donc, le tableau des deux côtés, il est pareil. Le nombre de fois que le 3 est sorti avec le 10, c'est pareil que le nombre de fois que le 10 est sorti avec le 3. Donc, dans la diagonale, c'est le nombre de fois que chaque chiffre est sorti. Puis, de chaque côté, c'est pareil. Le 2 est sorti le même nombre de fois avec le 10 que le 10 est sorti avec le 2. Donc, ça devrait correspondre. Donc, c'est un programme. Tu rentres les combinaisons. Je rentre les dernières combinaisons. Puis, je vois les chiffres. Quel chiffre est sorti avec quel chiffre. OK. Donc, je vois que lui est sorti 5 fois. Le 42. 5 fois ici aussi. Avec le 35. OK. Donc, je vais rajouter le 35. Mais toi, tu peux prendre le tableau, tu peux le regarder, puis prendre d'autres décisions. Parce que si tu regardes, ça, c'est les C, c'est le nombre de couples. Le couple, ça veut dire qu'ils sont sortis souvent ensemble. Puis, tu vois, il y en a juste un que c'est deux chiffres qui sont vraiment sortis souvent ensemble. C'est le 15 et le 46. Tu vois. Ils sont sortis souvent ensemble. Fait que si tu regardes le 15. Le 15 et le 46. Tu vois, ils sont sortis 7 fois ensemble. Ça, c'est un couple. OK. Mais il n'y en a pas. Ça arrive. Là, j'en fais trop, là. C'est comme, ça n'arrive pas que. Ici, il y en a 3. C'est rare. Tu vois, il y en a 3. Des fois, c'est 0. Donc, des chiffres forts, il n'y en a pas tant que ça, là. Fait que j'exagère un peu ici, là. Donc, on va se reprendre pour le mois d'octobre. Donc, ce que je vais faire, c'est que tout le mois, les 4 samedis, les 4 ou 5 samedis qu'il y a, là, je vais jouer la même chose. Puis, après ça, le mois d'après, je vais rajouter les combinaisons du mois de septembre. Puis, je vais faire la même chose avec le mois d'octobre. Puis, je vais aller peut-être moins fort que je suis allé, là. Donc, c'est ça. On a vu le tableau au complet. C'est dur à faire rentrer sur un écran, là. Il faut l'agrandir pas mal. Mais là, tu le vois au complet. Donc, ici, là, il est au complet. 78 tirages. Avec ça, ça te donne les chiffres que tu veux jouer. Donc, c'est ça. Tu vois, c'est le 15, 21, 34, 42, 46. C'est ça que je veux jouer. C'est ça que j'ai joué, là, pour le mois de septembre. J'ai déjà commencé. OK. Puis, je joue, en plus, un numéro au hasard. Donc, je fais exactement la même technique que j'ai fait quand j'ai commencé la première fois. Sauf que, là, je peux regarder quel chiffre est ressorti avec quel chiffre. Donc, je fais ma première technique gagnante que j'avais gagnée vraiment trop vite, là. C'était comme, j'ai dû arrêter. Moi, quand je gagne, j'arrête. Fait que c'est comme, oublie-moi. Moi, je suis pas un joueur, là. Il faut que j'ai une méthode pour jouer. Si j'ai une méthode, puis que je gagne, c'est correct. C'est une bonne façon de jouer. Moi, je veux pas mettre de l'argent. Je veux jouer, mais oui. Je vais aller au casino une fois, puis j'avais 5 dollars. Je dis, je me fais un budget. OK, tu te fais un budget, mettons 100 dollars. Moi, je m'étais fait un budget de 5 dollars. J'ai dit, si je double ma mise, j'arrête de jouer. Je regardais, il y avait des machines à sous. Puis, il y avait quelqu'un qui jouait dans la machine à sous, mais pas super longtemps. Il jouait, puis il gagnait pas. Puis, il est parti. J'ai dit, ah, cette machine, elle va payer. Je suis allée dessus, puis j'ai gagné. J'ai doublé. Je suis monté à 10 dollars. Puis là, mais comme tout de suite aussi au casino, j'ai comme tout arrivé à 10 dollars. J'ai dit, OK, j'arrête. Fait que là, j'ai passé la soirée. J'étais avec mes parents, je pense. Puis, eux autres, ils jouaient à d'autres choses. Mais moi, j'ai dit, j'arrête. J'ai doublé ma mise. Ils pensent, si tu joues, là, mets pas tout ton argent là-dedans. On a dit, l'argent que tu mets pour jouer, c'est de l'argent que tu serais prêt à acheter dans les vidanges tout de suite. Ça peut être un budget, là, tu te fais un budget. Moi, là, mon budget, ça va être 6 dollars par semaine pour la 6,49. Pour le loto max, le problème du loto max, c'est que c'est deux fois par semaine. La 6,49 aussi, c'est deux fois par semaine. Sauf que là, je vais jouer comme moi, j'ai gagné. C'était juste une fois par semaine. C'était juste le samedi avec les bouliers qu'on ait vus. Puis, ils présentaient, là, il y avait des présentateurs, là. Après ça, les ans 2000, il n'y avait plus de présentateurs. Puis là, maintenant, il n'y a même plus de bouliers, là. Ça peut rien avoir, mais c'est pas grave. Les statistiques, elles restent pareilles. Tu peux, même si tu ne vois pas le tirage, là, tu sais qu'il y a un tirage. Puis qu'il y a des boules. S'il n'y a pas de boules, le problème des boules, là, c'est que, un, ils sont dans l'ordre. Ils les mettent dans l'ordre. C'est facile. Puis, ils ne les mélangent pas beaucoup. Ils ne les mélangent presque pas. Dans le règlement, c'est minimum cinq. Puis, eux, ils prennent comme dix, douze secondes. Puis, ils commencent à tirer déjà. Donc, ils ne mélangent pas. Ils les mettent dans l'ordre. Donc, tu peux être sûr que tu vas trouver des stats. Donc, c'est ça. Donc, c'était Éric M. Legault. Je vous rappelle également que vous avez des soirs de tirage jusqu'à 20h pour faire valider les billets entre les points de vente du Canada, selon le décalage. Mesdames et messieurs, pour 2,16 millions de dollars, je vous souhaite bonne chance. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501